Trouver des thèses et des mémoires Cette capsule en deux parties vous indiquera quelles ressources utiliser pour trouver des thèses et des mémoires en cinéma et en études du jeu vidéo, et comment interroger en particulier les plateformes d'Issertations and Thesis ainsi que Sudoc. Souvenez-vous d'abord que les thèses et les mémoires sont des documents spécifiquement rédigés dans le cadre des études supérieures universitaires. En Amérique du Nord, la thèse est exigée au doctorat et le mémoire est exigé à la maîtrise. Ils rassemblent l'essentiel de la littérature sur une question et en exposent les différents points de vue. Ils présentent des faits, des événements ou des phénomènes et vérifient des hypothèses tout en respectant une démarche scientifique rigoureuse. D'un point de vue documentaire, les thèses et les mémoires sont particulièrement utiles pour leur bibliographie. Ainsi, si vous travaillez sur un sujet assez pointu et que vous trouvez peu de documents dans les bases de données et les catalogues de bibliothèques, vous trouverez probablement des références pertinentes dans la bibliographie d'une thèse récente portant sur le même sujet ou sur un sujet similaire au vôtre. Il faut également savoir que les thèses et les mémoires sont conservées en format imprimé par les bibliothèques des institutions où ils ont été rédigés. Maintenant que le dépôt électronique des mémoires et des thèses est installé dans la plupart des universités, on trouve aussi de plus en plus souvent une version électronique de ces documents sur les dépôts institutionnels de chaque université. À l'Université de Montréal, où le dépôt électronique des thèses et des mémoires est obligatoire depuis 2009, vous trouverez ces documents sur notre site Papyrus. Papyrus étant construit avec un protocole qui permet le moissonnage de données ouvertes, les publications qui y sont déposées sont également repérables dans Google Scholar. Si vous souhaitez consulter une thèse ou un mémoire d'une autre université et que vous ne la trouvez pas sur le dépôt institutionnel de cette institution, vous devrez faire une demande de prêt entre bibliothèques par le biais du formulaire disponible sur le site Web des bibliothèques de l'Université de Montréal. Allons lancer une recherche dans Dissertations and Thesis afin de trouver des thèses et des mémoires soutenues dans les universités nord-américaines, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada. Notre sujet de recherche sera Scarlet Street de Fritz Lang, Remake ou Adaptation. Comme toujours, allons dans la recherche avancée plutôt que dans la recherche simple. Inscrivons nos mots-clés, Scarlet Street or Fritz Lang, puis séparé par un opérateur AND, le deuxième élément de notre recherche, la chienne, le roman à l'origine du film, or Adapt avec un astérisque, or Remake avec un astérisque. Parmi les champs de recherche offerts, nous irons choisir le champ Partout sauf texte intégral, histoire de ne pas se retrouver avec trop de résultats en faisant la recherche dans le texte intégral des thèses, c'est-à-dire avec l'option Partout. Notez qu'on pourrait aussi décider de chercher dans les champs Résumé, Sujet ou Mot-clé afin de préciser la recherche. Mais il est habituellement préférable de choisir de chercher partout dans la notice bibliographique en excluant le texte intégral. Remarquez enfin que vous avez notamment la possibilité de limiter par date, ou bien de chercher par directeur de thèse, par nom d'université, etc. Lançons maintenant la recherche. Nous avons donc 7 résultats, c'est-à-dire 7 notices bibliographiques. Remarquez à gauche de l'écran que nous avons diverses options de présentation et de raffinage des résultats. Plutôt que par pertinence, on peut ainsi classer les références par ordre chronologique inverse, afin de voir les thèses les plus récentes en premier. Immédiatement au-dessous, ProQuest offre d'autres manières de restreindre les résultats de recherche. Par sujet, par mot-clé, par université et par langue notamment. Examinons en détail la troisième référence bibliographique, une thèse de l'Université de Cincinnati soutenue en 2010 et portant sur le cinéma de Weimar. Si vous cliquez sur Résumer détails ou sur le titre de la notice, vous aurez accès à la notice complète de cette thèse. En cliquant sur Aperçu, vous aurez accès aux premières pages de la thèse. Et si vous cliquez sur Texte intégral PDF, à l'entièreté de la thèse en format PDF. Enfin, si vous voyez l'onglet Préférences, vous pourrez jeter un coup d'œil rapide à la bibliographie de la thèse, ce qui s'avère souvent très utile lorsque vous cherchez des documents sur un sujet semblable. Allez cliquer sur Télécharger le PDF afin d'enregistrer la thèse sur votre poste de travail. En cliquant sur Citer, vous pourrez copier la référence bibliographique complète de cette thèse selon le format bibliographique désiré. Dans votre cas, le format qui se rapproche le plus de celui préconisé par le département est le style Chicago. Revenons aux résultats de recherche. Vous pouvez cliquer ici pour aller modifier votre recherche et ici pour enregistrer votre recherche ou créer une alerte, c'est-à-dire une recherche qui s'effectuera automatiquement à toutes les semaines ou à tous les mois, afin d'être prevenu si d'autres mémoires ou thèses sur votre sujet apparaissent dans la base de données. Dernier élément utile à retenir, si vous souhaitez conserver certaines références bibliographiques, cochez-les, puis cliquez sur les éléments sélectionnés. Vous pourrez ensuite les envoyer par courriel, les imprimer ou bien les exporter vers des logiciels de gestion de références bibliographiques. Merci.